voilà je sais pas si vous allez vous rendre compte mais c'est tout rose oui bisous à tout à l'heure c'est tout rose c'est magnifique salut bon j'ai une autre tête ce matin je prends mon petit déj tartine et tout j'attends que ce soit fini et on se retrouve pour l'ouverture du calendrier et du vlogmas numéro 6 en général mon café je le bois en faisant le montage donc je le monte ça fait une ambiance je l'allume quand je me lève enfin pas tout le temps mais le soir par contre c'est un peu le but ah bah ça c'est tout ce que je dois envoyer pour les petites c'est l'heure d'ouverture du calendrier de l'avant je vais ouvrir la case numéro 7 parce que le 7 c'est le jour à laquelle vous voyez cette vidéo mais nous sommes le 6 ce qui veut dire je vais commencer par ça que c'est la fête de ma maman le 6 décembre donc je lui ai fait un petit cadeau un petit peu plus sympa un bracelet qui vient de chez parfois ils ont des petits trucs super mignons est ce que j'aimais elle aussi apparemment donc c'est l'association du doré avec le l'argenté métallique voilà pour la case numéro 6 de ma maman et nous on attaque le calendrier numéro 7 visiblement il s'agit d'une très longue boîte pas très lourde comme ça je suis un peu duré le suspense un flacon en hauteur est ce que ça serait pas un démaquillant une lotion pour bien tout comme ça a pas du tout yes i am toujours cacharel une un lait de parfum pour le corps ok même si j'utilise pas des laits parfumés pour le corps je mets de la crème mais pas des les parfumés mais ça ça peut être ça peut faire l'objet d'un futur petit cadeau ou que je glisserai dans un concours pour vous voilà pour le numéro 7 alors sinon programme vous vous souvenez du gorille que j'ai acheté hier bon je compte faire ça aujourd'hui je vais aller il me faut du tulle parce que je vais lui faire un petit tutu enfin je vais le customiser et chez action c'est possible comme ils ont dans le côté loisir créatif pas mal de tissus de ruban de machin je suis pas certaine comme qui est du tulle et je veux faire ça cet après et puis il faut aussi que je continue mes petits achats de noël en tout cas les prioritaires ceux qui devront être envoyés rapidement mais pour l'heure il est midi 16 je vais manger parce que j'ai faim et aussi regardez ça bon bah ça c'est ce qui est en ce moment à leclerc et puis tu as toutes les figurines donc c'est eric qu'à ça et tous ceux qui connaissent les collègues ça lui ramène à chaque fois mais il veut que ce soit moi en fait qui colle tout je dis non mais t'es sérieux c'est hors de question non bah ça va rester là je dis bah tant pis tu en fais un par jour et si c'est pour noël prochain sera pour noël prochain on dit bonjour aux abonnés jack tu pourrais faire un effort ok de sa façon il vous attend du la pâte ça ira pour aujourd'hui je suis obligée de laisser tout allumer il fait tellement sombre il est midi pour toi mais bon attendez là vous allez peut-être mieux vous rendre compte je sais pas ce que c'est est ce que c'est un élan un renne un orignal j'en sais rien mais je suis fan donc je l'ai eu dans la boutique ambiance et style voilà c'est ça 10 euros donc c'est pas excessivement cher je trouve pour ce type de déco qui est quand même pas moi j'aime bien ça se trouve partagez pas mon avis mais ça se marie complètement à l'univers de ma décoration et est ce que les bottes sont en place oui j'ai vu une poupoule la même beaucoup plus grosse et jaune chez toujours jardin m temps pas mal à du coup ça t'a réveillé tout ça et pendant que ça chauffe je vous montre quand même comme il est beau avec le ballon c'est du silicone ça c'est en verre et le le petit le livre un très sympa que j'ai feuilleté à l'intérieur bah évidemment il ya tout un tas de recettes gourmandes j'avais pas vu ça aussi bien des jus des smoothies des chocolats chauds des crumbles des gâteaux bref il est bien fait ce petit livre à tout mignon voilà mon beau feuilleté chèvre épinard nickel je vais me regarder une petite vidéo en mangeant je viens de réaliser un truc vous n'avez pas dit ma voiture comment voulez-vous j'y aille c'est comme je vous explique elle est fermée fermée et bah tant pis je vais quand même essayer m'a expliqué une technique mon qui peut prendre du temps qu'est il ya peu de choses que ça fonctionne mais tant pis je vais essayer je vais essayer parce que je vais pas rester enfermée non plus quoi je vais y aller je m'en suis mis plusieurs couches col roulé ça et mon gros panto parce que si je dois rester longtemps dehors à essayer d'ouvrir ma voiture je risque de cahier un peu en plus la rire qui vient de partir au taf il me fait mais tu vas prendre ta voiture il y a moitié des pluies verglaçantes on voit pas de pluies verglaçantes mais bon bon j'y vais toute façon vous me suivez et j'espère vraiment vraiment que ma voiture va s'ouvrir vous voyez en fait pour la fermer il n'y a aucun souci elle est fermée c'est pour rentrer la clé oh j'ai réussi du premier coup en plus il me l'avait dit le gars il m'a dit faut vraiment y aller tout doux tout doux tout doux ah c'est cool ah yes bon ben direction action je crois que j'ai vraiment tout regardé et il n'y a pas d'étude je vais aller je suis sûre qu'elle en a j'ai peut-être trouvé un truc ça non c'est pas du tout effectué mais celui ci ça ça peut le faire il n'y a pas rose mais bon c'est déjà ça c'est de l'organza c'est ce qui se rapproche le plus je suis rentré carrément en ligne droite je pense que ça suffira et surtout je veux faire ça vite parce que il fait nuit tellement tôt je veux vraiment pouvoir me rendre compte de tout et des couleurs il faut quand même je peigne je sais pas encore si je vais pas je vais commencer par faire le petit tutu j'ai donc pris alors je l'utiliserai peut-être pas pour ça mais je pense que vu les couleurs ça peut être assez utile les trois choses j'en ai pour trois euros de l'organza vous l'avez vu avec les petits pois et leur kit de washi tape il est sympa celui-là aussi j'aimais beaucoup les couleurs voilà allez on va monter dans le bureau et je vais prendre le gorille alors je viens installer mon petit poste de travail ça c'est ma planche pour éviter pour abîmer tout simplement j'ai pris ça parce que je voulais du rose mais tant pis on va se rabattre sur du blanc ça ça va être le tour normalement tu peux le faire avec un élastique mais je vais le faire comme ça donc on va prendre le tour de taille de monsieur le gorille juste ici oh il est pas content et à côté de ça j'hésite encore donc ça serait de toute façon soit en blanc soit en rose comme ça je vais peut-être utiliser les deux pour nuancer pour faire un rose plus clair alors c'est vraiment une phase de test j'ai mon ruban blanc j'ai coupé en deux les petits bouts de tulle et puis on va essayer comme dirait eric je ne peux pas travailler dans des conditions de merde comme ça je crois que je sais ce que c'est le problème c'est pas ma technique ça doit être le fait que ce soit des trop petits bouts mais bon ça prend forme quand même pendant que je finalise mon tutu et bien je vais le peindre faire un mix des deux j'ai fait la première couche alors comme c'est pas lisse qui a plein de petits trucs ça va être évident et je fais la deuxième couche là je viens avec mon pinceau et vu que bébé il veut son goûter on voit bien que c'est pas totalement rose donc deuxième couche obligé j'espère ça rendra bien quand même et franchement plutôt pas mal mon tutu j'ai hâte de lui mettre sèche vite petit petit depuis tout à l'heure j'entends un gars voilà qui m'appelle on y va on y va il est que trois heures et bon oh c'est juste un goûter je vais me faire une poire parce qu'elle est en train de de mûrir un peu vite alors j'ai repris et j'ai changé parce que ça ne me satisfaisait pas la couleur c'était trop foncé et quand on n'est pas satisfait et bien il faut améliorer les choses donc je voulais un rose beaucoup plus tendre voilà et là le résultat voyez quand même la différence c'était le premier rose et moi je préférais comme ça je vous reprends il est il est 5h30 j'ai laissé sécher la deuxième couche du gorille mais ça sera pas sec même ce soir si je veux mettre le tutu il va être flingué ça va ça va lui mettre de la couleur de la peinture partout je vous montrerai le résultat final moi j'ai un peu vu quoi et j'ai encore d'autres choses à finir mais j'adore c'est vraiment ce que je voulais je vous me suis avancé j'ai quasiment fini mon blog je suis contente et j'en profite parce qu'en fait le black friday se prolonge et notamment chez sephora moins 25% sur pas mal de choses donc je fais un petit peu quelques petits achats de noël si vous voyez ce que je veux dire 18h52 je débute la cuisine parce que j'ai plus envie de manger trop tard j'ai envie de me faire on va dire ça va être le cheat meal des macaroni pour eric ça sera classique avec du beurre moi ça va être des macaroni and cheese sous forme de gratin lui il aime pas tous les gratins mais ça sera avec pour moi du râpé aux chèvres et puis bah des petites tranches comme ça de filet de dinde mon blog est sorti il ya 40 minutes et du coup bah j'ai vu vos retours effectivement l'huile de coco mais c'est pas pratique ou alors il faut que je le trouve l'huile de coco en spray je sais pas s'il y en a à leclerc j'irai voir demain alors vous voyez très certainement jack qui est là et depuis bas du cap sapin avec les éclairages et ben c'est son spot le soir à cette heure ci il s'endort face aux lumières je sais pas c'est vraiment un chéri par contre ça toujours que je le remette ah parce que il doit le faire glisser ou j'en sais rien je voulais pas te déranger en fait si gratin j'aimerais gagner j'ai ma petite la petite tranche d'escalade je vais clôturer maintenant et puis tout simplement vous dire à demain demain je vous ai déjà dit je vous montre ce que j'ai à vous montrer et puis j'ai une petite petite chose aussi qui arrive bon bah merci de regarder jusqu'au bout j'espère que ce petit blog vous aura plu je vous fais un énorme bisous et je vous vous dis à demain salut